Bonjour à toutes et à tous, alors comme vous l'avez peut-être vu dans la presse locale et même la presse départementale et régionale hier soir, le président du conseil départemental de la loi, Philippe Bourvalet, le parti socialiste, a annoncé qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections départementales. Pour rappel, elles ont lieu les 20 et 27 juin prochains. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Bien sûr, M. Grauvalet invoque l'argument du mandat de trop, il ne faudrait pas faire en quelque sorte le mandat de trop et il serait temps de passer à autre chose, de prendre sa retraite. Mais en réalité, on peut penser que M. Grauvalet ne se représente pas aux élections parce qu'il juge que peut-être son bilan ne sera pas assez positif pour que les électeurs en retour votent pour lui. Pour rappel, M. Grauvalet se présentait dans le second canton de Saint-Nazaire, c'est la partie est de Saint-Nazaire, Péniac, Montoir, Donge et les communes à l'est de Saint-Nazaire. Il était possible que M. Grauvalet craigne la percée du vote Rassemblement National, qui est très fort dans ce canton et peut-être a-t-il jugé qu'il n'était pas prudent de se représenter. En tout cas, le bilan de M. Grauvalet, nous en parlerons durant cette campagne. Ce bilan n'est pas très bon. Il fait dix ans que M. Grauvalet gérait le département et c'était tout de même beaucoup d'hausses des impôts locaux, beaucoup de favoritisme pour certaines associations, une petite minorité d'associations, et puis un argent public qui n'était pas très bien dépensé. Aussi, il était dépensé pour quelque chose, c'était pour accueillir l'immigration clandestine. Le président Grauvalet avait donné, dans les derniers mois de son mandat, plusieurs centaines de millions d'euros, milliers d'euros notamment à l'association SOS Méditerranée. Bref, M. Grauvalet s'en va, mais son bilan restera. Et nous en ferons l'analyse avec ma candidate co-titulaire, Nicole Petren. Nous en ferons l'analyse durant cette campagne des élections départementales. Rendez-vous dans les urnes le 20 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...